La main de l'Éternel se posa sur moi et l'Éternel m'amena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux, tout autour d'eux. Et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés, totalement secs. Il me demanda, fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront ? Je répondis, toi seul, Seigneur, éternel, tu le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que je vous déclare, moi le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'Esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous l'Esprit et vous revivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il eut soudain un bruit. Puis un mouvement se produisit et les os se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'ils se formaient sur eux des nerfs et de la chair et que de la peau venaient les recouvrir. Mais ils n'avaient pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, « Fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit. Prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre coins du ciel et souffle sur ses morts pour qu'il revive. Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se târent sur leurs pieds. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée, une armée nombreuse, très nombreuse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est super. C'est super. C'est super. C'est super. C'est super. C'est super.